Enfant de lumière, enfant de la terre, enfant des étoiles, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. C'est toujours avec un immense plaisir que nous essayons de vous guider sur ce chemin de lumière. Bien sûr, en ce moment, cela n'est pas toujours très facile parce qu'il y a les contraintes de la vie. Et en ce moment, les contraintes de la vie sont très importantes pour chacun d'entre vous. Mais cependant, me disent-ils, au-delà des contraintes de la vie, il y a la réalisation de la vie. Que veut dire la réalisation de la vie ? La réalisation de votre vie dans la matière. Au-delà de ce que vous êtes, il va falloir que vous compreniez ce que vous êtes en réalité. Vous êtes venus sur ce monde depuis déjà fort longtemps pour certains, c'est-à-dire d'incarnation en incarnation. vous êtes venus pour apprendre. Vous êtes venus pour apprendre, pour apprendre la vie, difficilement, mais également pour évoluer, pour forger votre âme dans tout ce que peut être cette vie dans la matière. mais ils me disent, maintenant, ce n'est plus forger vos âmes, c'est vous libérer de la coque de protection, c'est vous libérer de votre scaphandre, c'est prendre conscience petit à petit, jour après jour, de ce que vous êtes réellement. Dans votre monde actuellement, nous n'allons pas vous dire encore et encore que vous êtes soumis à certaines forces, mais certaines forces ne veulent pas que vous puissiez vous réveiller. Certaines forces font tout ce qu'elles peuvent pour vous maintenir dans ce sommeil artificiel. Le but de votre présence en cette période très particulière, c'est justement, non seulement de vous réveiller, mais d'être acteur. Acteur pour ce nouveau monde qui change, acteur dans votre investissement pour travailler pour la lumière et l'amour, acteur pour faire en sorte que les bases qui ont été instaurées depuis des milliers d'années dans votre monde, dans vos civilisations, que ces bases changent. Le but maintenant, ce n'est plus d'apprendre, de comprendre tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce qu'on a voulu vous faire apprendre de vie en vie, de période en période. Maintenant, ce qui vous est demandé, c'est d'être. Mais d'être ce que vous êtes réellement. Et cela, nous pouvons le comprendre. Pour vous, les enfants de la Terre, c'est difficile de comprendre qui vous êtes. Il va se passer des choses extraordinaires, beaucoup plus extraordinaires que tout ce que vous pourriez imaginer. Même, votre imagination la plus fertile ne pourra imaginer ce qui se passe et ce qui va se passer dans votre monde. ce qui se passe, c'est tout simplement la libération. La libération de cet enfermement. La libération qui vous permettra de déplier vos ailes. Bien sûr, c'est une façon de parler, vous nous comprenez. De déplier vos ailes pour pouvoir vous envoler vers un autre destin. Encore une fois, nous nous plaisons à parler de cette période qu'une grande partie de l'humanité trouve la plus difficile. Et effectivement, depuis que les êtres humains sont venus fouler le sol de cette toute petite planète, les incarnations ont été toujours très difficiles. Peut-être faciles pour une minorité, mais très difficiles pour une majorité. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut que vous puissiez comprendre que votre destin a changé. Nous vous avons souvent parlé de 2012, nous et d'autres, bien évidemment. 2012, en fait, et si vous voulez, le moment, l'année, où tout a basculé, où tout a changé. Mais les changements sur votre monde ne peuvent se faire que petit à petit. Ils ne peuvent pas vous envahir totalement et de ce fait vous freiner au lieu de vous libérer et de vous permettre d'avancer. 2012, certains ont cru que c'était la fin du monde. Effectivement, c'était la fin du monde. La fin du monde, comme vous l'avez connu pourtant, ce monde d'avant n'était pas des plus merveilleux. Mais le monde d'après, lui, est très particulier. Ce que vous avez à vivre, c'est rester centré. Parce que tout bouge autour de vous, dans les deux sens, que ce soit dans le sens de la vraie lumière, de l'amour, dans le sens de l'immense fraternité qui lie les peuples, mais pas les peuples seulement humains. les peuples intergalactiques. Parce que votre devenir, enfant de la Terre, enfant des étoiles, ce n'est pas de rester isolé sur votre monde. Votre devenir, c'est de vous ouvrir à l'univers, vous ouvrir déjà à votre galaxie. Et votre galaxie est absolument fantastique. Ce que nous aimerions de plus en plus faire comprendre, mais d'une façon équilibrée, et nous disons bien d'une façon équilibrée, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est que depuis la nuit des temps, vous avez été accompagné même avec vos frères intergalactiques. L'humanité n'a jamais été seule. Il y a eu des périodes dans votre humanité où il y avait la communication entre les êtres venant de l'espace et les êtres vivant sur ce monde. La communication était permanente et il n'y avait absolument pas de, comment vous dire, de mensonge, d'occultation de la réalité de ce que nous sommes. Cela va se reproduire maintenant parce que c'est le moment. Parce que c'est le moment de l'immense transition parce que c'est le moment où les portes de l'univers vous seront ouvertes. Alors bien évidemment, les portes de l'univers seront ouvertes mais pas à tout le monde. Et ce n'est pas un choix venant de notre part ni de votre part. C'est le choix de ce que vous avez été jusqu'à ce jour, c'est-à-dire d'incarnation à l'incarnation. Le choix qui a fait de vous ce que vous êtes dans la préparation que vous avez depuis encore une fois des générations et des générations, c'est-à-dire des incarnations et des incarnations. Le choix que vous avez fait de terminer votre voyage dans la troisième dimension à cette période. Et pour terminer votre voyage dans cette dimension et à cette période, vous aurez vos grands frères mais qui sont vos grands frères ? Alors nous allons dire vous les connaissez. Vous avez fait partie de ces grands frères dans d'autres temps, dans d'autres mondes, dans d'autres espaces. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes les promeneurs sur ce monde sans en avoir conscience. Même si vous êtes là pour évoluer, certes, mais vous êtes des touristes. On peut dire, puisque c'est le mot que vous envoyez, vous êtes des touristes. Mais des touristes, pas des touristes à attendre, à se prélasser dans le monde. Des touristes qui expérimentent, qui se cultivent. Mais lorsque nous disons cultiver, ce n'est pas intellectuellement, c'est spirituellement. Vos frères galactiques et beaucoup émanant du vaisseau de Sananda, ce vaisseau merveilleux, sont en train de travailler de concert avec la Fédération intergalactique, mais avec également les êtres humains qui sont beaucoup plus ouverts pour certains que ce que vous ne le pensez. Parce que nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Chacun est indispensable à l'autre pour arriver, et nous le souhaitons très vivement pour arriver à restaurer un plan de paix, un plan de sérénité, un plan d'amour sur cette planète Terre. De toute façon, me disent-ils, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la programmation de ce monde, la programmation de toute vie sur ce monde, c'est réellement d'aller vers ce monde merveilleux que chacun d'entre vous, au plus profond de vous-même souhaité en permanence. Dans ce monde qui approche et qui n'a jamais été aussi prêt, il n'y aura plus de puissance inférieure. Il y aura le respect, un mot que vous avez oublié. Il y aura un autre regard que vous porterez sur la vie. Il y aura la tolérance, il y aura la fraternité, la vraie fraternité. comme nous vous l'avons déjà dit maintes fois, le mot peur n'existera plus. Il ne sera plus prononcé par les êtres parce que les êtres n'épauveront plus jamais cela. Vous mettez toujours des mots sur des émotions et comme la peur est une émotion, si cette émotion n'existe plus, le mot n'existera plus non plus. Par contre, me disent-ils, vous trouverez d'autres mots, des mots vibratoirement merveilleux. Et les mots viendront sans que vous les cherchiez et ces mots-là seront établis et feront partie de votre langage. Ils remplaceront tous les mots inférieurs, tous les mots qui vous tirent vers le bas. Le mot maladie n'existera absolument plus. Le mot chagrin n'existera absolument plus. tous les mots porteurs de vibrations basses seront exclus définitivement du langage humain. Vous apprendrez à parler différemment, vous apprendrez à penser différemment, vous apprendrez à agir différemment et vous apprendrez à aimer différemment. Malgré le chaos de votre monde, malgré tout ce que ce qui dirige actuellement ce tout petit monde, malgré tout cela, votre monde s'est engagé réellement vers cette immense transformation que nous vous annonçons. Bien sûr, nous ne pouvons pas vous dire si ça sera dans huit jours, dans un mois, dans six mois, dans un an. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est en fonction de ce que vous êtes, en fonction de vos pensées, en fonction de vos paroles, en fonction de ce qu'il émane de vous vibratoirement, en fonction de vos capacités d'aimer mais de vous aimer également, en fonction encore de d'autres critères mais nous n'allons pas tous les énumérer, en fonction de tout cela, votre vie pourra changer presque instantanément. Ce que vous ne comprenez pas et qui se manifestent parfois, vous dites, ce sont des miracles. Quand vous aurez une autre conscience, une autre approche de la vie, vous comprendrez que les miracles n'existent pas. Un miracle, c'est ce que vous n'avez pas encore appréhendé, c'est ce que vous n'avez pas encore compris, c'est ce que vous n'êtes pas encore capable de créer mais le miracle n'existe pas en soi. Vous pourrez voir de plus en plus de miracles autour de vous, de miracles en vous et ces miracles se manifesteront grâce à votre évolution, grâce à votre transformation. Que pouvons-nous vous dire pour votre demain ? Votre demain, que ce soit personnel, que ce soit globalement, votre demain sera ce que vous en ferez. Votre demain sera en fonction de vos pensées. Votre demain sera en fonction de vos souhaits. si vous arrivez à penser juste, à penser bien, à formuler des souhaits de bonheur, de sagesse, d'amour, ce monde commencera à se construire déjà en vous et comme une onde, il se répandra de plus en plus loin autour de vous et bien au-delà. Ils me disent nous aimerions tout simplement vous dire encore ceci, apprenez à accepter ce que vous êtes. Votre transformation va se manifester de plus en plus dans votre quotidien et vous en serez parfois très étonné. Parce que quand le moment sera venu, vous aurez un choix. Vous aurez le choix de rester sur ce monde, ce monde transformé, certes, mais vous aurez le choix aussi de retourner ou chez vous, sur d'autres mondes ou d'être un voyageur intergalactique pour visiter d'autres mondes et évoluer aussi au travers de tout ce que vous pourrez rencontrer, apprendre, intégrer. Cependant, me disent-ils, certains d'entre vous, pour ne pas dire beaucoup d'entre vous, choisiront non pas de rester et de revenir sur ce monde, mais choisiront le voyage, le voyage éternel, le voyage à l'infini, le voyage de monde en monde pour rencontrer, retrouver et s'unir avec la vie. Ceux qui viennent de planètes extraordinaires dans la luminosité, dans l'amour, dans la lumière, etc., tous ceux-là auront envie de retourner chez eux, de retrouver ce qu'ils ont aimé et qu'ils sont encore là-bas. Et d'autres auront envie de voyager beaucoup et beaucoup. Tous ceux-là leur sera et vous sera si c'est le choix que vous faites, vous sera non seulement permis mais proposé. maintenant, nous vous laissons que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Soyons tous unis, nous, de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté du monde, donc, sur les plans invisibles à vos yeux et vous, du côté de la matière, du côté visible à vos yeux, soyez tous unis les êtres humains parce que vous êtes tous frères, bien au-delà de ce que vous pensez, bien au-delà de ce que vous supposez. Nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada